Les Britanniques retiennent leur souffle. Alors que depuis quelques jours tous les proches de la reine Elisabeth II sont confinées, une mauvaise nouvelle a été annoncée. Mercredi 15 mars, la couronne a révélé que le prince Charles avait été testé positif au nouveau coronavirus. Il présente des symptômes bénins mais reste en bonne santé et a travaillé depuis son domicile ces derniers jours comme d'habitude, peut-on lire dans le communiqué transmis par un porte-parole de Clarence Aoua. Dans celui-ci, on apprend également que Camilla Parker-Bones n'est, elle, pas contaminée par le Covid-19. Quant à connaître la personne qui a transmis le virus au prince Charles, si est-il impossible ? Il n'est pas possible de savoir par qui le prince a été contaminé du fait de la multitude d'engagements honorés par son Altesse ces dernières semaines, assure le communiqué. Il y a quelques jours pourtant, le duc de Cornouaille a croisé la route d'une autre tête couronnée contaminée, le prince Albert II de Monaco. Le 10 mars dernier en effet, le successeur de la reine Elisabeth II était présent à Londres pour assister à un événement organisé par l'association Water Raid où se trouvait l'époux de Charlène de Monaco. Mais impossible d'identifier catégoriquement la personne à l'origine de la contamination du prince Charles. Positif au coronavirus, le père des princes William et Harry est pour le moment confiné en Écosse où il continue de travailler. De son côté, le prince du Rocher se remet petit à petit du coronavirus. Le 19 mars dernier, le palais annonçait que son souverain avait été testé positif au Covid-19 mais assurait que son état de santé n'inspirait aucune inquiétude. Pour ne pas contaminer ses proches, le prince Albert II a demandé à sa femme et à leurs jumeaux de se réfugier dans leur maison de Rock and Angel. « Je ne peux pas trop bouger. Mais dès que j'aurai l'accord du corps médical, je les rejoindrai là-bas », confiait-il à Pipe. Jacques et Gabriela sont à l'abri confinés, comme le veulent les recommandations, Albert II reste angoissé pour sa famille. Et notamment pour Jacques et Gabriela, même s'ils ne présentent pas de symptômes caractéristiques du nouveau coronavirus. Ils ont un peu été malades et se sont pleins de maux d'estomac, donc je n'ai pas pu les embrasser depuis plus d'une semaine, soufflait-il aux médias américaines il y a quelques jours. « Donc j'espère qu'ils ne montreront aucun symptôme, et pour l'instant, cela n'a pas été le cas. » À Pipeul, Albert II avait également expliqué ne pas savoir quand il avait été contaminé. « J'aurais pu la voir en parlant à quelqu'un qui se trouve à plus d'un mètre de distance », expliquait l'époux de Charlène. Cela aurait pu arriver à tout moment au cours des dix derniers jours environ. On ne sait jamais. Le prince Charles non plus, ne le saura jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada